et coucou j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un retour de course c'est la première fois que je fais ce type de vidéo donc j'espère que ça vous plaira donc j'ai fait j'ai prévu on va dire quelques repas alors il n'y a pas d'ordre voilà je le ferai en fonction de ce que j'ai envie de manger ce jour là il y aura automatiquement des restes donc ça fera également les restes pour soit un soir soit un midi et après je sais que voilà je vais sûrement manger un peu à l'extérieur de temps en temps ou acheter en tout cas à l'extérieur donc donc voilà donc j'ai prévu pour cette semaine donc croque monsieur donc il y aura des crudités enfin un accompagnement des crudités je l'ai pas noté mais voilà il y aura également cabillot pané et haricots verts alors je vais également rajouter des pommes de terre sautées avec je vais également faire un chili d'haricots rouges avec du riz un genre de boboon des chaussons à la fête à menthe pareil accompagné de crudités et je pense voilà omelette jambon ça c'est vraiment le repas de la flemme d'un soir où je saurais pas forcément quoi faire et l'envie de cuisiner donc et que ça est rapide donc ce sera avec ça en sachant que pour le le cabillot et haricots verts je les ai déjà enfin j'ai tout ce qu'il faut chez moi j'ai pas acheté à part les pommes de terre que je vais vous montrer chili pareil haricots rouges et riz pareil j'ai ce qu'il faut chez moi donc voilà donc j'ai acheté principalement pour le reste des repas alors ça c'est une feuille plastifiée que je remplis à peu près chaque semaine en tout cas que j'essaye c'est pas encore une habitude pour moi j'ai encore du mal à prévoir mes repas c'est quelque chose qui sont qui compliquait pour moi mais voilà j'essaye et donc voilà j'ai plus qu'à effacer et à la repositionner la semaine d'après comme ça voilà ça me facilite aussi pour les courses de savoir ce que je dois acheter voilà donc j'ai acheté donc pour le croque monsieur il y a donc le pain parce que je fais moi mes croques monsieur avec du pain pas avec du pain de mie c'est vrai que je préfère donc si vous avez jamais testé c'est très bon et le pain me servira aussi à autre chose enfin à manger comme ça en accompagnement donc du jambon j'ai déjà le j'ai déjà le gruyère donc et le beurre donc voilà et avec donc un accompagnement j'aurai de la salade qui me servira aussi pour d'autres accompagnements pour tout ce qui est cabillot pan et haricots donc j'ai dit que j'avais ce qu'il faut mais par contre j'ai acheté les pommes de terre pour pouvoir faire des pommes de terre sautées j'ai donc acheté pour tout ce qui est boboune alors j'ai pris des carottes des petites tomates cerises j'ai également je vais mettre même poulet qui me resservira ce que j'en mettrai deux à chaque fois donc je vais sûrement faire un deuxième boboune je vais également mettre concombre j'ai déjà des vermicelles de riz pareil que je mettrai sûrement que j'ai déjà dans les placards et pareil de la patate douce sûrement aussi et j'ai déjà aussi dans le congélateur donc j'ai également acheté de la compote sans sucre ajouté habituellement je la fais mais j'avoue j'ai la flemme donc ça fait deux semaines que j'achète de la compote en pot j'ai acheté également une genre de pâte à tartiner que j'ai jamais goûté mais voilà je pense qu'elle va être bonne pour pouvoir mettre sur mes bols cake je fais des bols cake le matin donc voilà je peux mettre de la pâte à tartiner je vais pouvoir également mettre voilà de la fraise que j'ai également acheté ou de la banane voilà que j'ai acheté également j'ai pris donc pour les chaussons feta menthe donc de la feta la pâte brisée je la ferai moi même j'ai donc aussi acheté des oeufs parce que j'en mange beaucoup en oeufs durs en oblettes oeufs à la coque et après je les utilise également pour mon bol cake le matin je mets un oeuf voilà donc si ça vous intéresse je pourrais faire une journée dans mon assiette donc dites moi en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser où je vous mettrai donc voilà ce que je mange sur une journée pour ce midi je me suis pris parce que là il est déjà midi passé des lasagnes bolognaise j'en avais envie tout week-end donc flemme de fer mais en tout cas j'ai acheté pour ce midi avec je pense de la salade et je me suis pris également de la mozzarella parce que je me dis qu'avec les crudités je pourrais en mettre et me faire une petite salade composée donc non voilà et la dernière chose que j'ai acheté bien sûr du coca ouais parce que je bois un verre par jour donc c'est c'est ma base donc c'est du coca zéro je sais plus si je vous ai dit mais j'en ai eu en tout pour 30 euros alors 29 et des poussières donc j'arrondis à 30 j'ai également acheté du papier toilette voilà c'est la seule chose que j'ai acheté vraiment tout ce qui est un peu hygiène voilà maison on va dire voilà c'est la seule chose et voilà donc c'est des petites courses mais en même temps voilà suffisant pour manger la semaine et puis après je ferai avec le reste de ce qu'il ya dans mes placards voilà donc j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à commenter et à liker ça fait toujours plaisir et puis on se retrouve dimanche pour la vidéo bilan fin de mois d'avril sur avec le système des enveloppes budgétaires donc ça va être mon premier bilan sur un mois donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner donc on se retrouve dimanche allez je vous souhaite une bonne journée ciao